Bonsoir mes petits chaînes, bienvenue dans ce huitième épisode de Couscous avec Valentin Deluxe. Ah, santé. Alors nous sommes sponsorisés ce soir. Qui c'est qui nous a amené ça ? C'est Geoffroy, qui est notre petite représentante. L'ambassadrice Tupperware, dites. On est très vente pour mettre les trucs dans les machins. Et donc Geoffroy qui directement depuis temps blanc nous pose une question. Des suggestions de choses qu'on peut mettre dans des Tupperware. Sa dignité. Nos espoirs déçus. Les vieux restes de maillot. Ça va jusqu'à quelle taille en fait les Tupperware ? Parce que est-ce que tu sais mettre ta collection de God dedans ? Deux. Est-ce qu'ils font des dildos Tupperware ? Les gadgets qui ne servent qu'à une chose, ça m'énerve. J'aime bien que ce soit polyvalent. Alors avec un dildo. Oh, moi à la campagne, je pourrais repiquer mes poros avec. Vous avez passé une bonne semaine, Valentin. Mais extraordinaire. C'est vrai. C'est un magasin. C'est ton resto. Non. Oh, je... Je me suis dit, c'est un petit vent. Mais non, mais c'est parce que dans nos offres d'être... Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Je vais être plus vite bourré avec... C'est moi d'ici là. La gueule de notre maire, milieu public, qui nous regarde émouillé dans l'ombre. Et mes cuisses. Tu les aimes, mes cuisses ? Aimer ça ? Tu les aimes, mais ça ? Laurel, Arnie. Je profite du confinement et tout ça pour travailler parce que je prépare ma rentrée à l'Olympia. J'étais un lecteur de studio, donc il faut que je me mette un peu dans la peau du personnage. Jacqueline Galland, démission. Ma façon d'agir a parfois dérangé certains. C'est court, c'est bref. Oui, mais c'est beau. C'est intense. C'est beau. Je me vois chez Michou devant une carte japonais. Avec les yeux comme ça. Oui, parce que c'est conceptuel. Très, très, très. Tu as un petit peu la Yoko Ono du spectacle vivant belge. Regardez, regardez ce que j'ai à de sortir, ma dudoune. Regardez. Seriez-vous capable d'imiter le personnage préféré de l'autre et donc de lui faire deviner ? Je suis sûr que tu es fan de Jacqueline Galland, quoi. Je peux imiter certaines de ses préférées, mais savoir qui est le le de... Bon, je ne peux pas imiter Polanski. Je peux vous faire quoi ? Je peux vous faire quoi ? Je peux vous faire quoi ? Elle fait mieux Swenson que Swenson. Donc quand je regarde Sunset Boulevard, je me dis « Merde, elle ne fait pas ça ! » Je ne peux pas imiter la personne qu'elle admire le plus. Je suis sûr qu'à l'inverse, je peux imiter la personne que tu admires le moins, par exemple. « Peggy, il faut toujours que ça tombe sur toi. » Ça suffit, ça suffit. Il sait, je sais. « L'endroit le plus folklorique où vous avez mis les pieds. » Le premier qui me vient en tête. Oui ! Dans toute notre jeunesse, ça vaut bien quand même le rappeler. Avant que nous soyons des stars en solo, nous avons fait nos bancs à la Mama Roma. Bien sûr. Et on va faire spectacle à Dunkerque. On arrive là-bas dans une sorte de vieille usine. À hangar, à hangar sur le port de Dunkerque. Alors comme on dit, je ne sais pas si c'est les Allemands en partant ou les Américains en débarquant qui l'avaient laissé dans cet état-là. Et pendant qu'on se maquille dans les coulisses, il y avait une artiste qui passait après nous. Et on voit ses accessoires. Il y avait les sept nains. Et en fait, après qu'on s'en passait, la dame en question est venue faire… Enfin, la dame, comme nous quoi. Qui est habillée en Blanche-Neige en latex. En Blanche-Neige. Il y avait les sept nains sur la scène. Elle a relevé ses jupes. Et elle s'est assise. Et elle a fait disparaître, un à un. Oui, enfin, après, il réapparaissait. Parce qu'elle n'a pas son regard de ça. Donc, l'un disparaît. Gracheux disparaissait. Et puis, il réapparaissait. Ça voulait disparaître. Et puis, hop, c'était simple. Et puis, c'était prof tout seul. Et il y avait un truc merveilleux. Il y avait une niche avec une petite flèche. Entrée. Et une fois qu'on rentrait dans la niche, il y avait une télévision qui montrait l'extérieur de la niche. Vous étiez en train de vous faire sodomiser par Casimir. Oui. C'était très beau. Voilà pour moi. Mais dans les endroits où on peut dire qu'on a littéralement mis les pieds, les plus avraisemblables, je pense que c'était en revenant d'un souper chez la Thierry. On revient en passant par le parc de la beuverie, morte sous la 3h du matin. On fait des misères maintenant parce qu'il y a 2 000 jeunes qui boivent une petite bière, comme ça, gentiment, sur la ploude. Nous deux ! Criminels ! Et je la vois, Bumbi furquer vers le parc, et commençant à lever ses vêtements, jusqu'à temps qu'elle soit toute nue et plongée dans la meuse. Donc elle me dit, si elle plonge, j'ai plongé aussi ! Donc on s'est retrouvé littéralement les pieds dedans, et puis après on a nager dans la meuse, et puis après on a couru toute nue jusqu'au Palais du Musée d'Armes modernes. Alors c'était bon, on aurait dit du David Hamilton. Oui ! Nous courions toute nue dans la roserée. Dans la roserée. Dans la roserée, oui oui. Devant le faune de Jeff Lambert. C'était bon. Non, c'était bon. On ne s'en sent pas en se disant, mais si jamais on nous a volé nos vêtements au milieu du parc, qu'on ne les retrouve pas, on est obligés de rentrer toutes nues. C'est faux ! Oh là là, nous avions 18 ans. Donc j'avais 18 ans, donc toi tu en avais 7 ans des... On avait 10 pattes de blagues sur mon âge. Ah ben je ne blague pas, c'est tragique. C'est pas du tout. Moi ça ne fait pas rien du tout. Oh, vous ne voulez pas ma petite rubrique ? Non, je me démaquille pas. Ma nouvelle petite rubrique, les perles musicales. Cette semaine, je vous propose William Shatner, qui récite en poésie Rocketman en 1978. Rocketman de Elton John. Alors nous sommes au Science Fiction Film Award de 1978. Alors si la semaine dernière c'était absolument glorieux, aujourd'hui c'est le pire du pire. C'est un petit peu comme de regarder un accident de voiture au ralenti, vous voyez. William Shatner, un rouge chemise à froufrou et un nœud pas comme la cape de Batman. Et il te déclame, parce qu'il ne le chante pas, et ben il le récite en fumant une clope. Il te déclame le texte comme Belmondo qui se prendrait pour jouer à Kim Phoenix. Je déteste les deux. Avec la subtilité de John Rudolph Valentino. Et alors quand tu penses que tu as vu le pire, il se dédouble. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir plein de William Shatner, qui joue tous de plus en plus mal et qui se met tous à parler et à déclamer le texte. Ça, avec les effets spéciaux de la télé de l'époque. Derrière, tu as l'instrumental de Rocketman, mais dans une version orchestrée entre Mars Attack et Dr. Wu. Et c'est juste... Tu sens que c'est une tremblette. Ah oui, oui, oui. Ça me met en appétit. Ah oui, oui, oui. Dans les commentaires et puis vous aurez le lien, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Mon vieux William. Je sens que ça va être une belle question, ça. Ah oui, oui, j'ai... Hein ? Tu le sens, hein ? Oui, refais un peu Chrisset. Quel rôle rêveriez-vous de jouer ou de voir l'autre jouer ? Ah, oh ! Ah, moi je sais. D'abord. Moi, honnêtement, c'est que c'est revoir toute possession de Zulavski avec toi dans le rôle. Même pour laisser une cochonne ! Ah non ! Valentin Deluxe dans du Zulavski qui refait toute possession, et toi avec tes cousses qui les éclatent comme le million dans un tunnel, etc. En fait, pour ceux qui nous suivent, quand j'ai foutu votre terrine au brocoli à la poubelle, c'était un peu du Zulavski. C'était pas du John Crawford, c'était du Zulavski. Oh si, ce serait... Vous seriez sublime dans du Zulavski. Je suis sublime. Je suis sublime. Et mon fond de commerce, ça a quand même d'abord été du Zulavski. Non, je suis une comédienne, vous savez... C'est Zulavski, hein ? Mais oui, l'important c'est d'aimer... Ah, je savais pas que c'était lui, mon dieu ! Je sens que cette conversation va faire chauffer toutes les tapettes intellectuelles qui regardent et qui... Moi, j'ai vu tous les films. Moi, je savais que l'important c'est d'aimer, c'est Zulavski. Et moi, je regarde en entier. C'est ça. Parce que moi, je comprends. Moi, je comprends. J'ai une discussion avec quelqu'un qui m'a dit, ah oui, mais non, mais moi, je regarde Jeanne Dillemann, j'ai déjà vu 30 fois, c'est... C'est ma bête de somme, Jeanne Dillemann, ça reste, j'adore chanter à la Kermann. C'est vraiment un de mes trucs que j'aurais voulu à rencontrer et lui dire, mon dieu, vous avez donné les lettres de noblesse au panache de l'escalope. Plus que les Dardenne, d'ailleurs, qui eux n'ont rien fait pour le jambon. Oui, oui, oui. Non, mais... Vous, le rôle que vous rêveriez de jouer. Moi, j'en ai un bottin pour vous. Un truc de comédie musicale, je suppose. Je serais l'au-de-lit, je ne sais pas. Mais l'escalier ne tiendrait jamais, ma pauvre chérie. Attends. Je suis désolé. En restant sur du Jerry Herman à supposer que je sache chanter. Oui. À la limite, je ne sais pas chanter. Ce n'est pas grave parce que c'est d'après une pièce. Moi, mon rêve, c'est même. Oui, 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 oui. C'est moi. C'est l'histoire de ma vie. Ou alors Elisabeth, la femme sans homme. Alors, vous, vous, oh là là. Tu veux me rejouer, quoi ? Le premier truc qui me vient en... J'en ai deux. Les deux premiers, c'est Gypsy, Mama... Ah, waouh ! Et si vous n'arrivez pas à avoir le National pour Gypsy, promettez-moi une fois de faire le Roast Turn. À chaque fois que je le vois, n'importe qui peut le jouer, je me dis... Ah, c'est bon. Et... Et Airspray. Allez, une petite dernière question et puis on enchaîne sur votre film. D'accord. La personnalité la plus marquante dans vos rencontres. On en a déjà parlé, hein, quand même. On en a déjà parlé. La personnalité... Non, on a parlé des gens les plus connus. Mais pour moi, la personnalité la plus marquante, ce n'est pas nécessairement les plus connus. Ah, oui. Moi, déjà dedans, je mettrais Ruby. Oh... Ben oui, mais voilà, parce que... Ben oui, parce que... Parce que voilà, Ruby... Ruby, Travolot, Bachou, qui nous a quittés il y a une bonne dizaine d'années maintenant, un peu plus. Et voilà, c'est-à-dire que c'est le mélange parfait de quelqu'un de complètement gentil, complètement fou et d'un talent, le mec arrive à te faire rire toutes les 5 secondes. Ouais, ça, ça n'arrête pas, quoi, tu... Dans les gens que j'ai vus sur scène et que j'ai enviés, c'était quelqu'un... Il rentrait sur scène et c'était une mitraillette. Ouais, une mitraillette, c'est exactement ça, quoi. Une mitraillette qui vous laissait KO. On n'avait pas le temps de reprendre son souffle. C'était une merveille. Une merveille. Une merveille. Et... Quelle belle fête. Nyaa. Nyaa. Remonter un petit... Un truc un peu joyeux, là, maintenant. Ben, Durti Martinique. Voilà, parce que... Oh, c'est bizarre. Voilà, aussi, j'ai jamais vu quelqu'un avec une énergie pareille, une gentillesse pareille. Et cette personne-là n'a jamais un moment où elle est en dessous de 100%. Ah oui, oui, oui. Quelle belle femme, quoi. Et vous, quelqu'un d'autre ? Oui, mais c'est toujours les morts qui te reviennent en premier. Ben, c'est très bien, comme ça, on les oublie pas. Ah, bon. Ça n'a pas... Ah, Marie-Rose. Ah, Marie-Rose clapette, quoi. Marie-Rose, pareil, quoi. Ça, il y avait... C'est pas qu'on était jaloux d'elle, mais on pouvait dire... Elle rentrait sur scène. Elle n'avait pas ouvert sa bouche. Le public s'adorait. Ça, j'ai jamais nous ramer des heures, comme... Oh, là, 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 là. Ben, écoutez, voilà. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Je vous propose... Aïe. ...de passer... Oh, là, là. Allez, Hauts-Urbains. Les plus grands films que vous n'avez jamais vus. On parlait de cellulite closette. C'est quelque chose que j'ai connu grâce à cellulite closette. Closette. Et voilà. Donc, c'est Femmes en cage. Oh ! Caged. Women in cages. Caged. C'est John Cromwell, 1950. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans ? Alors, bon, voilà. Il y a dans la série Les bonnes copines de Valentine. Vous avez Harper. C'est... J'en parlais la semaine passée. La méchante lesbienne. La matronne de prison. Oh ! On les aime bien. Oh ! Les matronnes de prison lesbiennes et acariatres. Oh ! Et... Si vous adorez les Whip. Les Whip. Les Whip. C'est... C'est un genre de cinéma. Le Whip. C'est Women in prison. Women in prison. Yes. Un petit peu comme les... Elisa, la Louvre DSS. Oui, oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Oh, Elisa. Elisa. Diane Thorne. Et si, comme moi, vous préférez les films en noir et blanc. Non, parce que c'est bien connu que les films en couleur, ça fait mal aux yeux. Oui, alors que le noir et blanc nous va tellement bien. Ah ! Donc... Femme comment ? Caged. Et en français c'est quoi ? Ah bah femme... Non, c'est plus. Caged. Donc... Ah oui. Alors, Panteckelpicon, n'oubliez pas. Il faut... Suscriber. Là, tu vois. C'est que c'est un gouton. C'est vrai. Aïe. Bon. Raffrosta... Raffrosta... Ah oui ! Oh, merci. Valentin Deluxe, merci d'être venue encore et puis... Comme on l'a dit. Aller, je vous le procède. Et alors le... Ah, j'ai oublié, le mot de la fin. Ah ! Ma façon d'agir a parfois dérangé certain. Jacqueline Galant. Jacqueline Galant. jacqueline galan jacqueline